Suite une scène quelque peu surréaliste, le directeur de la prison est accueilli triomphalement par les détenus. On vous aime ! A 3 heures de route de la capitale Séoul, un petit chemin en retrait mène à ce bâtiment aux allures d'immeubles de bureaux modernes. Aucun mirador, des caméras de surveillance invisibles, il s'agit pourtant d'une prison. Il est 7 heures, premier briefing très étonnant pour les gardiens de jour. Bonjour messieurs, nous sommes vendredi et les détenus vont être tristes de ne pas pouvoir passer le week-end avec leur famille. Alors je vous demande vraiment d'être très gentil avec eux aujourd'hui. Bien sûr, notre travail est d'assurer la sécurité dans la prison. Mais ici, nous demandons aux gardiens d'ouvrir leur cœur, de considérer les détenus comme leur propre famille. Cette chaleur humaine, c'est le point de départ de notre mission. Et notre mission ici, c'est de sauver des âmes. Rien que ça, la prison de Saumang, la prison de l'espoir en coréen, est le premier établissement pénitentiaire d'Asie géré par une coalition d'églises évangéliques. Sur les blousons de certains prisonniers, praise the Lord, louez le Seigneur. La prison a ouvert ses portes, si l'on peut dire, en 2010. David Liu est le chef de la communication de Saumang. Ici, nous sommes dans l'air de vie. Il y a quatre ailes et vu du ciel, ça dessine une croix. Il a auparavant officié dix ans dans une église coréenne aux Etats-Unis. C'est lui qui encadre notre visite pour promouvoir ce nouveau modèle de réinsertion. Un modèle religieux, sorte de purgatoire pour les vivants, avec un côté sympa en plus. Ici, c'est l'endroit où se passent les moments importants et très touchants pour les nouveaux détenus. C'est là que nous les accueillons quand ils arrivent. On prend le temps de leur parler, on les encourage et on leur fait un câlin. Bonjour, bonjour, comment ça va mon frère ? Allez, travaille bien aujourd'hui. Entre deux câlins, David tient à nous rappeler que le programme de réinsertion se veut tout de même très sérieux. Ici, c'est notre atelier de transformation du bois. Les prisonniers passent ici 40 heures par semaine, au contact d'objets coupants ou dangereux. La tentation fait partie de la rééducation. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu aucun problème. Pas d'accident, pas de bagarre. Avoir ces objets à disposition fait partie du processus de réinsertion. Parce qu'on pense que si les détenus ont confiance les uns envers les autres, c'est une façon de libérer leur âme. Si la recette fonctionne, c'est aussi parce que Somang ne gère que 375 détenus sur les 48 000 que compte le pays. Et surtout, ici, on n'accepte pas n'importe qui. La prison refuse par exemple les toxicomanes, les membres de gang et les militants pro-Corée du Nord. Trop compliqué à gérer. Certains ont commis des crimes violents, mais leur peine ne doit pas dépasser 7 ans. Parmi ces détenus modèles, il y a les chouchous de l'administration. Ils sont réunis dans l'aile dite de l'autonomie, la seule que nous aurons le droit de visiter. Bienvenue. Ça, c'est notre cellule. On dort à 5 ici, mais c'est vraiment confortable. Et là, regardez, on a même une salle de bain. Avec des toilettes. Une aile réservée aux détenus en fin de peine et à ceux qui ont un comportement dit exemplaire. Comme M. Chaud, emprisonné pour violences sexuelles. Ici, il peut regarder la télévision et circuler librement. Moi, j'étais dans une prison publique avant. C'était très dur et je voulais vraiment venir ici. Tout le monde veut venir ici. Mais moi, j'espère que les gens veulent être transférés à cause de leur amour pour Dieu. Et pas seulement pour le confort qu'on a à Somang. La prison recrute sur dossier. Amen. Et bien sûr, mieux vaut avoir le profil, être croyant ou susceptible d'être converti. Dans ce chapitre, Mathieu dit, ne jugez point et vous ne serez pas jugé. Pourtant, officiellement, la prison est ouverte à toutes les religions. Mais de la sécurité aux cuisines, son personnel est intégralement recruté dans les églises évangéliques. Comme Limba, un surveillant de 26 ans, entièrement dévoué à l'institution. Oui, bien sûr qu'ici, nous faisons la promotion de notre religion, le christianisme. Mais il n'y a qu'une seule prison de ce genre, contre 50 publics au moins. Moi, je pense que nos impôts devraient financer encore plus d'institutions comme la nôtre. Parce que nous avons la bonne orientation. La bonne orientation, question de point de vue. Mais les évangélistes ont réussi à faire financer ce vivier d'âme à convertir par l'Etat, qui a prêté les 20 millions d'euros nécessaires à sa construction et qui assure les frais de gestion. D'ailleurs, la prison a été inaugurée sous la présidence du conservateur Lim Young-bak, un croyant fervent. Et l'actuel ministre de la justice est un membre fondateur de la congrégation qui dirige Sommang. Kim Dukjin, un militant du comité catholique des droits de l'homme, dénonce depuis des années la collusion entre l'Etat et les évangélistes. Dans leur prison, non seulement les évangélistes peuvent allègrement prêcher leur religion, mais en plus, c'est aussi pour eux un merveilleux outil de communication avec des histoires émouvantes de rédemption. Le genre d'histoire qui attire les donations. Ils mettent toute leur force dans la conquête de nouveaux fidèles. Retour à la prison idéale, pour une autre journée étonnante. Ce jour-là, comme deux fois par an... Tout le monde en ligne ! C'est la fête du cœur. Allez, on est les meilleurs ! Un rassemblement sportif pour les détenus et leurs surveillants, le tout dans une ambiance de kermesse. Pas de risque d'émeute. Les prisonniers ont trop peur de se faire virer de cette prison tranquille. Ça vaut bien une petite conversion. Moi, j'étais bouddhiste, mais en arrivant ici, j'ai rencontré Dieu et je me suis converti. Ici, c'est mon paradis. Et ma religion m'aide à racheter mes péchés et à devenir meilleure. Et hop, un de plus. Suite une scène quelque peu surréaliste. Le directeur de la prison est accueilli triomphalement par les détenus. On vous aime ! Cet ancien procureur, qui rêvait évidemment de devenir pasteur, est fier de son petit miracle. Des prisonniers heureux et dociles comme des agneaux. Si on est ici, c'est qu'on a commis des fautes. Mais le directeur nous a toujours traités de façon humaine. C'est pour ça que je lui dis que je l'aime. C'est beau. Jésus-Christ est ma Bible. Jésus-Christ est mon espoir. La prison de l'espoir est sa prison. Accusé de prosélytisme, la congrégation met en avant des statistiques apparemment imparables. Seuls 2,5% des détenus de Somang récidivent à leur sortie. 10 fois moins que dans les prisons publiques. Mais après seulement 4 ans d'activité, ces chiffres sont-ils vraiment significatifs ? Bravo, continue comme ça. Le pasteur Kim, un membre influent de la congrégation, est venu distribuer des récompenses aux détenus exemplaires, tout en prêchant sa bonne parole. Je leur dis que Dieu est le seul et unique sauveur. Si vous croyez en lui, vous êtes déjà pardonné sur le plan spirituel, même si votre corps reste derrière les barreaux. Ceux qui croient en Jésus seront en paix ici, comme à l'extérieur de la prison. Les évangélistes de la prison de l'espoir revendiquent aussi une autre réussite, celle d'avoir baptisé plus de 150 détenus en 4 ans. Et la congrégation travaille déjà avec le gouvernement sur son prochain projet, un centre de détention pour mineurs. Des détenus encore plus facilement influençables, diront les mauvaises langues. Merci.